Flash spécial sur ORTM, Mesdames, Messieurs, bonjour. Message du Président de la transition adressée au peuple malien. Mes chers compatriotes, en application de la résolution 26-90-2023 des Nations Unies, aujourd'hui 14 novembre, grâce à Allah, en raison du courage, de la détermination de nos offens, un raid a été mené depuis quelques jours en direction de Kidal et de lourdes pertes infligées aux groupes armés terroristes. Aujourd'hui, nos forces armées de sécurité se sont emparées de Kidal. Notre mission n'est pas achevée. Je rappelle qu'elle consiste à recouvrir et à sécuriser l'intégrité du territoire sans exclusive aucune, conformément aux résolutions du Conseil de sécurité. Encore une fois, je tiens à rendre hommage aux victimes civiles et militaires tombées au champ d'honneur. Je rappelle que cette opération ne poursuit aucun intérêt particulier autre que la sauvegarde de notre Mali, un et indivisible, et n'a pas d'autre but que la lutte contre le terrorisme et la sécurisation de notre pays. C'est pourquoi son action est soutenue par l'ensemble du peuple malien. Dans les jours qui viennent, nos famas poursuivront leurs interventions et bénéficieront de toute la confiance de notre vaillant peuple. Enfin, dans ces circonstances, la cohésion nationale est une bénédiction supplémentaire pour nos famas. Ensemble, nous ferons le Malikoura. Qu'Allah bénisse et protège les Maliens. Je vous remercie. Message du président de la transition, chef de l'État, colonel Assime Gouïta. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada